Chère lectrice, nous sommes toutes à la recherche de la fontaine de Jouvence, n'est-ce pas ? Dans notre quête incessante de jeunesse et de beauté, nous avons découvert une technique révolutionnaire qui promet de nous aider à atteindre cet objectif. Nous parlons du « lifting énergétique », une méthode innovante pour le rajeunissement du visage. Le visage est souvent le premier indicateur de notre âge. Les rides, les ridules, la perte de fermeté et d'élasticité sont autant de signes qui trahissent le passage du temps. Mais, que diriez-vous si nous vous disions qu'il existe une technique qui peut aider à inverser ces signes de vieillissement ? Oui, vous avez bien entendu. Le « lifting énergétique » est une technique qui promet de faire exactement cela. Le « lifting énergétique » est une méthode non-invasive qui utilise L.Energie pour stimuler le processus naturel de rajeunissement de la peau. Il ne s'agit pas d'une chirurgie plastique ou d'une procédure qui nécessite une convalescence. Au contraire, c'est une technique douce et naturelle qui peut être intégrée dans votre routine de soins de la peau quotidienne. Alors, seriez-vous prête à découvrir les secrets de cette technique révolutionnaire ? Joignez-vous à nous dans cette aventure passionnante et découvrez comment le « lifting énergétique » peut vous aider à retrouver une peau jeune et radieuse. Avant de plonger dans les détails, jetons un coup d'œil à quelques statistiques. Selon une étude récente, le marché mondial des soins anti-âge devrait atteindre 83,2 milliards de dollars d'ici à 2027, ce qui témoigne de l'importance croissante que nous accordons à la préservation de notre jeunesse et de notre beauté. De plus, une autre étude a révélé que 42% des femmes de plus de 40 ans sont prêtes à essayer des techniques non-invasives de rajeunissement du visage comme le « lifting énergétique ». Les soins anti-âge sont devenus une partie essentielle de notre routine de beauté quotidienne. Avec l'âge, notre peau commence à perdre son élasticité et sa fermeté, ce qui entraîne l'apparition de rides et de ridules. C'est là que les soins anti-âge entrent en jeu. Ils sont spécialement formulés pour cibler ces signes de vieillissement et aider à maintenir une peau jeune et radieuse. Les soins anti-âge peuvent prendre de nombreuses formes, des crèmes et des sérums au traitement plus invasif comme les injections de Botox ou les peelings chimiques. Cependant, il est important de noter que tous les soins anti-âge ne sont pas créés égaux. Certains peuvent être plus efficaces que d'autres, et il est essentiel de choisir celui qui convient le mieux à votre type de peau et à vos besoins spécifiques. Par exemple, les crèmes anti-âge sont généralement riches en antioxydants, en acides aminés et en vitamines qui aident à nourrir la peau et à combattre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Les sérums, en revanche, sont plus concentrés et pénètrent plus profondément dans la peau, garantissant une hydratation intense et stimulant la production de collagène pour une peau plus ferme et plus élastique. En conclusion, les soins anti-âge jouent un rôle crucial dans le maintien de la jeunesse et de la beauté de notre peau. Que vous choisissiez une crème, un sérum ou un traitement plus invasif, l'important est de trouver le produit qui répond le mieux à vos besoins et de l'intégrer dans votre routine de soins de la peau quotidienne. Le lifting énergétique est une technique de rajeunissement du visage non-invasive qui utilise l'énergie pour stimuler le processus naturel de rajeunissement de la peau. Contrairement aux procédures chirurgicales traditionnelles, le lifting énergétique ne nécessite aucune incision, aucune anesthésie et aucune période de récupération. C'est une méthode douce et naturelle qui peut être intégrée dans votre routine de soins de la peau quotidienne. Alors, comment fonctionne exactement le lifting énergétique ? Cette technique utilise des formes d'énergie, comme les ultrasons ou la radiofréquence, pour stimuler la production de collagène et d'élastine dans la peau. Le collagène et l'élastine sont deux protéines essentielles qui maintiennent la peau ferme et élastique. Avec l'âge, la production de ces protéines diminue, ce qui entraîne l'apparition de rides et de ridules. Le lifting énergétique aide à stimuler la production de ces protéines, ce qui entraîne un raffermissement et un rajeunissement de la peau. Le lifting énergétique est considéré comme une technique de rajeunissement du visage efficace pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est non-invasif, ce qui signifie qu'aucun risque n'existe de complications chirurgicales ou de temps de récupération. Ensuite, il est doux et naturel, ce qui le rend idéal pour ceux qui préfèrent les méthodes de soins de la peau plus naturelles. Enfin, il garantit des résultats durables. Avec des soins appropriés, les résultats d'un lifting énergétique peuvent durer jusqu'à un an. Le collagène est une protéine essentielle qui joue un rôle crucial dans le maintien de la jeunesse et de la beauté de notre peau. Il est responsable de la fermeté et de l'élasticité de la peau et aide à prévenir l'apparition de rides et de ridules. Cependant, avec l'âge, la production de collagène dans notre corps diminue, ce qui entraîne une perte de fermeté et d'élasticité de la peau. La stimulation du collagène est une technique qui vise à augmenter la production de collagène dans la peau. Elle peut être réalisée par diverses méthodes, comme les traitements au laser, les micro-aiguilles, les ultrasons, la radiofréquence et bien sûr, le lifting énergétique. Ces techniques fonctionnent en créant une légère blessure à la peau, ce qui stimule le processus naturel de guérison du corps, par conséquent, la production de collagène. La stimulation du collagène est une méthode efficace pour raffermir la peau et réduire l'apparence des rides et des ridules. Selon une étude récente, les traitements de stimulation du collagène peuvent augmenter la densité de collagène de la peau de jusqu'à 20%. Cela peut avoir un impact significatif sur l'apparence et la texture de la peau, la rendant plus ferme, plus lisse et plus jeune. En conclusion, la stimulation du collagène est une technique puissante pour le rajeunissement de la peau. Que vous choisissiez un traitement au laser, des micro-aiguilles, des ultrasons, la radiofréquence ou un lifting énergétique, la stimulation du collagène peut vous aider à retrouver une peau plus ferme, plus lisse et plus jeune. Le raffermissement de la peau est un aspect crucial du rajeunissement du visage. Avec l'âge, notre peau perd de sa fermeté et de son élasticité, ce qui peut entraîner un relâchement de la peau et l'apparition de rides et de ridules. Heureusement, il existe plusieurs techniques qui peuvent aider à raffermir la peau et à restaurer sa jeunesse et sa beauté. Les techniques de raffermissement de la peau peuvent être divisées en deux catégories principales, les techniques invasives et non-invasives. Les techniques invasives, comme la chirurgie plastique, proposent des résultats immédiats et spectaculaires, mais elles comportent des risques et nécessitent une période de récupération. Les techniques non-invasives, en revanche, sont plus douces et plus naturelles, et procurent des résultats progressifs et durables. Le lifting énergétique est une technique non-invasive de raffermissement de la peau qui a gagné en popularité ces dernières années. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le lifting énergétique utilise l'énergie pour stimuler la production de collagène et d'élastine dans la peau, ce qui entraîne un raffermissement et un rajeunissement de la peau. En conclusion, le raffermissement de la peau est une étape essentielle du rajeunissement du visage. Que vous choisissiez une technique invasive ou non-invasive, l'important est de trouver la méthode qui répond le mieux à vos besoins et à vos attentes. Et, n'oubliez pas, une peau ferme et radieuse est à votre portée. Si vous préférez les méthodes de soins de la peau plus naturelle, ce sera un plaisir d'apprendre qu'il existe plusieurs techniques de lifting naturel que vous pouvez essayer à la maison pour un rajeunissement du visage. Ces techniques sont douces, sûres et peuvent facilement être intégrées dans votre routine de soins de la peau quotidienne. Voici quelques techniques de lifting naturel que vous pouvez tester. Le massage facial est une technique simple, mais efficace pour raffermir la peau et stimuler la circulation sanguine. Il peut être réalisé avec vos mains ou avec un outil de massage facial, comme un rouleau de jade ou un gua sha. Tout comme votre corps, votre visage a besoin d'exercice pour rester ferme et tonique. Les exercices faciaux peuvent aider à tonifier les muscles du visage, ce qui peut contribuer à raffermir la peau et à réduire l'apparence des rides et des ridules. Les masques naturels, faits d'ingrédients comme le miel, l'avoine, le yaourt ou l'argile, peuvent aider à nourrir la peau, à améliorer son élasticité et à combattre les signes de vieillissement. Il est important de noter que les résultats de ces techniques de lifting naturel peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'ils peuvent prendre du temps à apparaître. Cependant, avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez voir une amélioration significative de la fermeté et de l'élasticité de votre peau. Les techniques de lifting naturel sont une excellente option pour ceux qui préfèrent une approche plus naturelle du rajeunissement du visage. Elles sont douces, sûres et peuvent facilement être intégrées dans votre routine de soins de la peau quotidienne. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Chère lectrice, nous sommes arrivés à la fin de notre exploration des secrets du rajeunissement du visage. Nous espérons que vous avez trouvé cet article informatif et utile, et que vous êtes maintenant plus équipés pour prendre soin de votre peau et lutter contre les signes du vieillissement. Pour récapituler, nous avons discuté de l'importance des soins anti-âge et de la manière dont ils peuvent aider à maintenir une peau jeune et radieuse. Nous avons exploré le concept du lifting énergétique, une technique révolutionnaire de rajeunissement du visage qui utilise l'énergie pour stimuler le processus naturel de rajeunissement de la peau. De plus, nous avons également discuté du rôle du collagène dans le maintien de la jeunesse de la peau et de la manière dont la stimulation du collagène peut aider à raffermir la peau. Par ailleurs, nous avons aussi partagé quelques techniques de lifting naturel que vous pouvez essayer à la maison pour un rajeunissement du visage. Que vous choisissiez le massage facial, les exercices faciaux ou les masques naturels, ces techniques peuvent vous aider à retrouver une peau plus ferme, plus lisse et plus jeune. Le rajeunissement du visage n'est pas une quête impossible. Avec les bonnes techniques et une routine de soins de la peau appropriée, vous pouvez combattre les signes du vieillissement et retrouver une peau jeune et radieuse. Alors, pourquoi ne pas essayer ces techniques et voir les résultats ? Vous ne le regretterez certainement pas.